Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Un cas précaire règne à Tripoli après de violences d'accrochage nocturnes qui ont fait huit blessés entre des quartiers rivaux de Bab el-Tébéné et Jabal Moursel. Les amis de la Syrie sont à Londres pour tenter de convaincre l'opposition syrienne de s'asseoir à la table des négociations avec le régime de Bachar el-Assad en novembre prochain à Genève. La suite de l'affaire d'espénage des Etats-Unis en France basée sur les révélations d'Edward Snowden, la diplomatie française aux Nations Unies aura été mise sur écoute de manière extensive par la NSA. Et à suivre également dans ce journal, en Australie, la région de Sydney entame une cinquième journée de lutte contre les incendies gigantesques. 120 000 hectares sont déjà partis en fumée. Un calme précaire règne à Tripoli après de violences d'accrochage nocturnes qui ont fait huit blessés. Des échanges de tirs entre les quartiers rivaux de Bab el-Tébéné à majorité sunnite et anti-Assad et Jabal Moursel à majorité alawite et pro-régime syrien. Les tirs se poursuivaient ce mardi par intermittence. Les affrontements récurrents entre ces deux quartiers ont fait des dizaines de victimes depuis le début de l'année. Les autorités locales dont le député Mohamed Kabara a appelé ce midi le président Sleeman à intervenir pour rétablir le calme. Najib Mikati a appelé ce mardi à préserver la coexistence islamo-chrétienne au Liban. Une caractéristique unique du pays selon les mots du Premier ministre sortant après avoir reçu une invitation à participer à une conférence sur les chrétiens d'Orient. Il a appelé les responsables libanais à préserver et consolider l'unité nationale. Le chef du gouvernement a par ailleurs présidé une réunion sur la situation sécuritaire à Tripoli en présence notamment du ministre sortant de l'intérieur Marwan Charbel que vous voyez à l'écran. Journée politique chargée ce mardi chez le Parlement libanais a fait sa rentrée ce matin tenant sa première séance plénière de l'automne. Le chef de l'Etat a quant à lui inauguré les travaux d'extension du terminal de conteneurs au port de Beyrouth. L'occasion pour Michel Sleeman de réitérer son appel au respect des délais constitutionnels et à la déclaration de Barabda. Un reportage signé Nouraël. Les députés libanais font leur rentrée. La session ordinaire d'automne s'est ouverte place de l'étoile. Une session brève qui s'est déroulée en présence de tous les blocs parlementaires. Le Parlement a réélu à leur poste les membres du bureau de la Chambre ainsi que ceux des différentes commissions parlementaires. Si les députés ont présenté un front uni ce matin, ce ne sera sans doute pas le cas de la séance législative prévue demain mercredi et qui risque une fois de plus d'être reportée faute de quorum. En effet, les députés du 14 mars comptent la boycotter. Ils continuent de contester la conformité de cette séance aux dispositions de la Constitution. En cause, son ordre du jour très chargé en projets et propositions de loi mais qui ne présente aucun caractère d'urgence. L'alliance du 14 mars refuse qu'un tel ordre du jour passe en l'absence d'un gouvernement, de peur d'assister à une mainmise du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif et plus particulièrement sur les prérogatives du Premier ministre. La formation du nouveau cabinet et la reprise des réunions du Parlement, deux thèmes justement au cœur du discours de Michel Sleiman à l'occasion de l'inauguration des travaux d'extension d'un terminal au port de Beyrouth. Le chef de l'État a appelé au renforcement des institutions pour garantir l'unité du Liban et sa souveraineté. Un renforcement qui passe avant tout par le respect des délais constitutionnels, surtout concernant les élections présidentielles et législatives. Michel Sleiman se veut cependant rassurant. Le soutien international au Liban va se poursuivre après la fin de son mandat. La communauté internationale a souligné récemment à New York la nécessité d'aider le Liban à supporter les retombées des crises régionales. Cette aide va se poursuivre même après la fin du mandat du président de la République. Elle n'est pas liée à sa personne. Il ne faut pas non plus ignorer les conclusions du dialogue national et de la déclaration de Baabda qui protège le Liban des retombées des conflits régionaux. Personne n'a le droit de critiquer la politique de distanciation adoptée par le Liban. Le chef de l'État a par ailleurs appelé au renforcement du rôle des mohafazates dans le cadre de la décentralisation administrative. Objectif, permettre un développement soutenu de toutes les régions et renforcer la coopération entre les secteurs privés et publics. Et c'est une bonne nouvelle pour l'ancien vice-premier ministre et ancien ministre de la Défense, Elias Moore, qui a été nommé pour 7 ans président du Fonds d'Interpol pour un monde plus sûr. Le Fonds pour un monde plus sûr d'Interpol est une plateforme de collaboration entre les secteurs privés et publics pour qu'ils puissent contribuer de manière efficace à la lutte contre la criminalité et à l'application des lois au niveau local, national et mondial. Allez, passons au dossier syrien. Secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré à Paris le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Khaled Ben Mohamed. Ils ont évoqué le processus de paix israélo-palestinien ainsi que l'organisation de la conférence de paix pour la Syrie, Genève 2. Genève 2, qui est toujours suspendu à la participation de l'opposition syrienne. Ce mardi, les Amis de la Syrie, 11 pays parmi lesquels la France, se réunissent à Londres. Leurs ministres des Affaires étrangères vont devoir convaincre les membres de la coalition nationale syrienne de s'asseoir à la table des négociations avec le régime de Bachar el-Assad en novembre prochain. Des avions de combat et des hélicoptères de l'armée syrienne ont mené des frappes ce mardi sur des zones rebelles cherchant à avancer vers Damas et Alep. C'est dans le nord du pays. Le régime a également bombardé des zones de la périphérie sud-est de la capitale où les insurgés ont fait une percée il y a quelques jours. Par ailleurs, sachez qu'au moins deux personnes ont été tuées dans un bombardement mené par les rebelles contre la ville majoritairement druze et chrétienne de Jaramna, considérée comme une bastion du régime Assad. Il est 16h47 à Beyrouth pour la suite de ce journal. Les Israéliens se rendent aux urnes ce mardi à l'occasion des élections municipales. Retour sur le plateau de l'Info. La suite de l'affaire d'espionnage des Etats-Unis en France basée sur les révélations d'Edward Snowden, l'ancien employé de la NSA, aujourd'hui réfugié en Russie. Alors, voilà, je vous le disais, Le Monde révèle ce mardi que la diplomatie française aux Nations Unies a été mise sur écoute de manière extensive par la NSA. Le Quotidien cite un exemple. En 2010, Washington a poussé à l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité qui infligeait de nouvelles sanctions à l'Iran. Le gouvernement américain n'étant pas sûr que la France soutiendrait cette initiative, il a mis sa représentation diplomatique à l'ONU sur écoute. D'après les documents obtenus par le journal français, la NSA s'est félicité de cette opération qui lui aurait permis de conserver un train d'avance dans les négociations. Je vous le disais, les Israéliens se rendent aux urnes ce mardi à l'occasion des élections municipales. Pas de véritable enjeu national, mais des thématiques qui reviennent, comme la religion. Pour la première fois, des femmes ultra-orthodoxes ont réussi à créer une liste et à se présenter à ces élections. Cela se passe dans la ville d'Eldan, où ne vivent que des religieux. Allez, en bref, dans le reste d'actualité, l'Union européenne ouvrira le 5 novembre un nouveau chapitre dans les négociations d'adhésion avec la Turquie après trois ans de paralysie. Un processus lent et laborieux en cause. Le manque de volonté politique évident du côté européen et du côté turc. La non-reconnaissance par Ankara de la République de Chypre, l'un des 28 pays de l'Union européenne, reste un obstacle incontournable à l'avancée des négociations d'adhésion. En Russie, les autorités poursuivent leur investigation au lendemain de l'attentat suicide dans un bus à Volgograd. Six personnes ont été tuées. La kamikaze, originaire du Dagestan, a été mariée à un militant d'un groupe islamiste armé du Caucase. Cet attentat survient à moins de quatre mois des JO d'hiver de Sochi que les islamistes du Caucase ont juré de perturber. Toujours en Russie, le procès du danseur du Bolshoi, Pavel Dimitrchenko, s'est ouvert ce mardi après-midi à Moscou. Il est le principal suspect de l'agression à l'acide en janvier dernier contre le directeur artistique de l'établissement, Sergei Filin, qui a failli perdre la vue. Dimitrchenko a avoué avoir commandité l'attaque en invoquant des désaccords artistiques, mais il soutient qu'il ne voulait pas d'une agression vitriole. Lui et ses deux complices présumés sont passibles d'une peine de 12 ans de prison. Amnesty International a publié ce mardi un rapport exhaustif et à charge contre les États-Unis. Elle les accuse, dans certains cas précis, de crimes de guerre et d'exécution extrajudiciaire dans le cadre de ces opérations dans le nord-ouest du Pakistan. L'absence quasi totale de transparence autour du programme de drones est qualifiée de permis de tuer. Ce rapport coïncide avec la visite officielle demain du Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif à Washington. La visite est placée, entre autres, sous le signe de la reprise de l'aide antiterroriste à Islamabad. Le soutien financier avait été interrompu suite au RAID contre Ben Laden. C'était en 2011. En Australie, la région de Sydney entame une cinquième journée de lutte contre des incendies gigantesques. La situation s'est légèrement améliorée. Les montagnes bleues ont reçu un peu de pluie, mais les pompiers redoutent des vents de 100 km heure. Demain, mercredi. Ce mardi, ils ont délibérément fusionné deux énormes feux de brousse dans le sud-est du pays pour les ramener sous contrôle. La saison des feux de brousse commence ainsi avec trois mois d'avance. 120 000 hectares sont déjà partis en fumée. Une anomalie attribuée par beaucoup aux changements climatiques. Et ça se passe sous les feux des projecteurs. Cette fois, l'impressionnante prestation des Swagamamas. Ils sont six de jeunes danseurs originaires de Brisbane, la capitale du Queensland, dans le nord-est de l'Australie. Le groupe a une nouvelle fois séduit le jury d'Australia's Got Talent. Son secret, mêlée, danse, comédie et humour électrique. Regardez plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501